C'est donc aujourd'hui la fête de Rameau pour les chrétiens qui sont attachés au calendrier liturgique et aux fêtes carillonnées. Et voici le récit de cette fête qui est réalisé dans l'évangile selon Marc. Au chapitre 11 de l'évangile selon Marc, voici les dix premiers versets. Lorsque les disciples et Jésus approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Bethany vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. » Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ? » Répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anon attaché dehors, près d'une porte au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet anon ? » Ils répondirent comme Jésus l'avait dit. « Et on les laissa aller. » Ils amenairent à Jésus l'anon en question, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches. C'est ceux-là qu'on appelle les rameaux, en fait. Des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient, ceux qui suivaient Jésus, criaient « Hosanna ! » Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Seigneur, ta parole est la vérité, alors de grâce. Fais-nous entendre ta parole, afin que nous soyons sanctifiés par ta vérité. Amen. Vous avez peut-être reconnu dans ce passage une citation du psaume 118 que nous avons chanté. Maintenant, c'est dans le livre bleu « Louanges et prières » que nous trouvons le cantique 115, qui est un autre cantique relatif à cet épisode des rameaux. Je vous invite à chanter les strophes 1, 2 et 3 de ce psaume 115, et nous nous levons pour cela. Jésus-Christ, c'est dans le livre bleu « Louanges et prières » que nous avons dit. Sous-titrage ST' 501 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 Éternel, notre Dieu, donne-nous le souffle de ta parole, ton esprit d'amour, pour qu'il vienne prendre demeure en nous et ainsi transformer notre vie. Éternel, donne-nous le feu brûlant de ta parole, ton esprit de vérité, pour qu'il vienne en notre cœur nous donner force et courage d'être. Force et courage de témoigner de toi dans notre vie. Éternel, donne-nous par ta parole l'esprit de liberté, ce souffle de vie qui réveille les hommes et les invite à te suivre. Sous-titrage ST' 501 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 « Entrer à Jérusalem Se rendre vers le temple Qui représente le divin Le sacré Ce qu'il y a de plus ultime Pour nous Et bien cela nécessite De se munir D'humanité Et parce que ce besoin Est véritable Un annonc sera mis A disposition des disciples L'entreprise Le fait De prendre à plusieurs Le fait que plusieurs s'associent pour produire, pour réaliser quelque chose, va se réaliser. Au fond, il y a là une promesse. Le fait que lorsqu'on a vraiment défini un besoin essentiel, alors on arrive à trouver les moyens qui vont permettre de répondre à ce besoin. C'est lorsque nous avons en tête des besoins accessoires que les choses sont plus difficiles. Ici, il y a une promesse. N'ayez pas peur d'entreprendre dès lors que vous êtes vraiment animé par un besoin fondamental. Et c'est là le premier éclat d'évangile. Alors que vous entendez souvent que le monde du travail est impitoyable, que la vie adulte est un long et douloureux combat, et que le taux de chômage implique qu'il faut se battre pour obtenir un emploi, et que cela se fait le plus souvent en marchant sur les autres, et en les faisant dégringoler de leur place, résister à la tentation de faire de l'autre votre ennemi personnel, celui qui est à votre place, celui qui usurpe votre fonction, celui qui, parce qu'il a un emploi, vous empêche d'accéder vous-même à l'emploi. Résister à la tentation des mauvais travers des classes préparatoires qui consistent à donner de faux devoirs ou des leçons trafiquées à ceux qui n'étaient pas là, de façon à les faire chuter. Résister à toutes les peaux de bananes que vous pourriez mettre sur le chemin de ceux qui sont susceptibles d'avoir des responsabilités proches des vôtres. Jésus nous met sur la voie d'une coopération possible, parce qu'un besoin véritable a été identifié. Et au fond, le risque, c'est que si nous considérons que les temps sont difficiles, que la vie est impitoyable, et qu'il faut donc être nous-mêmes impitoyables, eh bien nous aggravions la situation. En fait, nous sommes un peu tous comme des éponges. Lorsqu'on nous agresse, la tentation est forte de répliquer par une violence au moins égale. Et ce sont des cercles vicieux qui s'instaurent. Des pratiques de voyous dans le monde de la finance, des pratiques scandaleuses dans le monde associatif, des pratiques délictueuses dans le monde politique, conduisent toujours à plus de pratiques délictueuses, toujours plus de pratiques scandaleuses. Résistez à cela, soyez les grains de sable, remettez un peu d'harmonie dans cela. La promesse de cet évangile, c'est que c'est possible. Il est possible de mettre des personnes d'accord autour d'un projet commun, quand ce projet permet de soutenir des besoins fondamentaux, des choses qui relèvent de l'absolu. La foule aussi exprime un besoin, avec ce mot hébreu, Hosanna. Bon, petite question de catéchisme, que signifie Hosanna selon vous ? Les ébraïsants gardent la main. Et, chut, Hosanna, qu'est-ce que ça peut bien signifier ? Vous voyez, ça fait un peu formule magique. Ça aussi. Hosanna, ça vient de la racine yacha, qui est la même racine que le mot Jésus. C'est le verbe sauver, délivrer, libérer. Hosanna, ça veut dire sauve donc, sauve vraiment. Si j'utilisais un peu vos métaphores, c'est, mais sauve nom de Dieu. Eh bien, c'est exactement cela. Le nom de Dieu est rappelé à sa vocation fondamentale, celui de sauver. La foi chrétienne a donc un rapport étroit, en fait, avec le salut, de ce point de vue-là. Qui a-t-il donc à sauver ? Ça, c'est toujours la question qu'on se pose. Jésus nous sauve, mais de quoi ? Je retiens, en fait, cette question, simplement. Parce que c'est celle-là qui est décisive du point de vue théologique. L'autre manière de se poser théologiquement la question de ce qui est essentiel dans la vie, c'est, qui a-t-il à sauver ? Y a-t-il quelque chose à sauver ? Y a-t-il seulement quelque chose à sauver ? Vous savez que c'est la question qui est posée à Abraham dans l'épisode de Sodome et Gomorre. Et on peut reprocher à Abraham d'être un peu léger sur ce qu'il considère devoir être sauvé. Mais que faut-il sauver à tout prix ? Quelles sont les grandes causes sur lesquelles nous devons répondre ? « Hosanna ! » crie la foule. C'est donc qu'il y a quelque chose à sauver. C'est donc qu'il y a des choses, des idées, des paroles, des relations qu'on ne peut pas laisser mourir comme cela. qu'on ne peut pas laisser condamner. Ça signifie qu'il y a des moments où il faut se mobiliser. On ne peut pas être indifférent. On ne peut pas laisser les choses se dégrader comme cela, sans rien faire. Hosanna. Hosanna, c'est le cri de ces personnes qui considèrent que là, il y a quelque chose d'essentiel. Et qu'on ne peut pas passer à côté. Qu'on est vraiment concerné. Et au moins, on exprime le fait qu'on est concerné. Peut-être qu'on ne peut pas intervenir directement. Et c'est là le deuxième point. Le deuxième moment. Parfois, on ne peut pas entreprendre. Mais au moins, on peut supporter ceux qui entreprennent. Parce qu'il est vrai, on ne peut pas tout faire tout seul. On le redisait tout à l'heure dans la liturgie, nous ne sommes pas Jésus-Christ totalement. Nous sommes un peu lacunaires sur quelques aspects. Nous ne pouvons pas entreprendre tous azimuts, sauver le monde entier par notre seule détermination. Même les personnes les plus puissantes dans notre monde n'y parviennent pas. Alors, vous pensez, nous, il faut parfois laisser la main à d'autres. Ou plus exactement, prendre la main avec d'autres. accepter que d'autres prennent leur part d'engagement, accepter de ne pas être en première ligne, mais peut-être d'être en support, en fonction support. Et bien dans ce cas, n'ayez pas peur de supporter. Et au fond, pour vous le dire très clairement, vous avez l'âge où il convient de commencer à supporter. C'est le deuxième éclat d'évangile. Et regardez bien comment la foule occupe cette fonction de support. Elle ne se contente pas de regarder passer le train de l'histoire. Elle n'est pas là comme les vaches sont sur le bord de la voie ferrée. La foule est loin d'être totalement passive. Elle crie son besoin profond, Osana, on l'a entendu, mais elle acclame Jésus aussi. Elle adhère. Elle témoigne pour, en faveur. Elle proteste en d'autres termes. Elle proteste en faveur de cet homme qui fait entrer l'humanité dans ce qu'il y a de plus sacré pour eux. La foule dit oui à l'humanité de la vie. Elle apporte sa voix. Elle vote pour en quelque sorte. Elle dit oui, n'ayez pas peur de dire oui à la vie. Et au fond, on compte sur vous pour que vous aussi, vous disiez oui à la vie. Qu'au lieu de ce cercle vicieux dont je parlais, vous soyez de ceux qui transforment ces situations fermées, closent sur elles-mêmes, en cercle vertueux. Ne prenez pas ces mines refreugnées. Je vous dis de ne pas avoir peur de cela. c'est parce que vous en êtes capable. Et c'est ce que dit cet évangile. N'ayez pas peur d'être bouleversé par la vie. Vous êtes à un âge où la vie vous révèle des aspects de l'existence que vous ignoriez jusque-là. Votre adolescence frémissante vous fait découvrir de nouveaux aspects de la vie. n'ayez pas peur de cela aussi. N'ayez pas peur de cette sensibilité à la vie qui est en train de se forger chez vous. N'ayez pas peur de cette conscience de la justice notamment, de ce sens critique qui est en train de voir le jour. C'est plutôt bon signe. N'ayez pas peur du coup d'apporter votre concours à ceux qui favorisent la vie. Par la voix certes, par la pensée aussi mais en fait de tout votre être. C'est là la question de l'engagement en fait. Supporter ça se fait de deux manières. On peut évidemment supporter au sens de celui qui supporte son équipe de football préférée. Donc ça c'est ce qu'ils font en adhérant en criant allez Jésus etc. mais il y a aussi supporter au sens de porter de soutenir d'aider à être un fondement à ce qui se passe en mettant leurs vêtements sous les sabots de l'anon pour la foule ou carrément sous Jésus pour ce qui concerne les disciples on voit des personnes qui engagent leur être pour porter ce qui se passe pour porter ce mouvement ne se contente pas d'adhérer du bout des lèvres il s'implique le vêtement c'est une manière de désigner notre corps et bien nous nous engageons de tout notre être pensée voix corps en coupant en coupant des branches certains vont mettre en oeuvre d'autres moyens ils seront peut-être un peu plus à distance mais ils vont quand même mettre des moyens en oeuvre pour que ce beau projet qu'ils ont adopté puisse se réaliser certains sont à une distance plus proche du projet d'autres sont un peu plus éloignés mais finalement tous ont en commun cet horizon là ce projet qui est en train d'arriver à Jérusalem tous tendent leurs efforts et leurs êtres dans la même direction et bien voilà ce qui me semble définir les chrétiens voilà ce que les chrétiens ont en commun se sentir concernés par les grandes causes se sentir concernés par ce qui permet de donner à l'être humain sa véritable dignité la foi ce n'est pas un catéchisme su ce n'est pas un crédo répété ce n'est pas une soumission à un pouvoir ecclésiastique ce n'est pas un décorum religieux c'est le fait d'être concerné par les vrais sujets et d'entreprendre quelque chose ou au moins de soutenir ceux qui entreprennent quelque chose pour cela la foi c'est d'être mobilisé personnellement pour les grandes causes c'est le fait d'adhérer au mouvement qui favorise un plus haut degré d'humanité quel contraste du coup entre cette foule en liesse un peu guillerette qui supporte le Christ qui fait entrer l'humanité dans la cité qui la conduit au plus près de l'éternel et la foule qui dans quelques jours va se rassembler un certain vendredi pour cette fois jeter des peaux de banane sous le chemin de Jésus et crier crucifie-le à Pilate plutôt que de crier une fois encore sauve donc et bien voyez entre ces deux foules c'est le jour et la nuit il y a cette foule du vendredi saint stimulée par les prêtres c'est l'évangéliste Marc qui le dit les prêtres de l'époque qui mettent en évidence ce dont on est capable lorsque la religion n'est plus au service de l'ultime n'est plus au service des vrais sujets lorsque la religion est vécue sans foi selon la définition que je vous ai donnée avec les disciples et la foule de rameaux nous voyons des personnes qui offrent les moyens de faire progresser l'humanité avec ou sans habillage religieux sans c'est avec les disciples avec c'est la foule qui cite des passages bibliques qui a des mots religieux à la bouche à l'autre bout de la semaine vendredi la foule avec les habits religieux méprisera et mettra à mort le principe d'humanité foi sans religion foi et religion religion sans foi choisissez votre camp les disciples comme la foule des rameaux font le choix de la fraternité et non de la violence parce qu'ils n'ont pas peur de la vie ils se rendent compte que la vie peut ne pas être une lutte des uns contre les autres qu'il est possible de s'épanouir sans exécuter son voisin qu'il est possible de mettre en commun des idées des moyens matériels au service de projets qui dépassent nos capacités individuelles et qui nous font atteindre une dimension de la vie qui touche à l'absolu des projets qui nous sauvent de la banalité et de la spirale infernale de la violence n'ayez pas peur de la vie comme j'aimerais pouvoir vous le dire avec cette fragilité et cette grâce et cet amour de Gisèle Casatsu je ne peux que vous le dire avec un peu de virilité n'ayez pas peur de la vie car en dépit des vilainies et des atrocités la vie offre de quoi se réjouir et Gisèle Casatsu a quand même un peu d'expérience les textes bibliques c'est quand même quelques centaines d'années d'expérience la vie en vérité au delà des soucis du contrôle continu des chambres arrangées etc plus tard des impôts à payer etc offre de vraies possibilités de se réjouir de supporter d'entreprendre d'aimer de créer de relever des défis de s'émerveiller de se surpasser d'être pleinement soi-même la vie offre cette capacité de pouvoir se dire au soir de sa journée ou au soir de sa vie c'était bien Amen Sous-titres par Jérémy